bonjour à tous bienvenue sur ce talk sur la thématique du sas en entreprise je suis jean-guillaume burlet grand évangéliste chez scale way aujourd'hui on va aborder les six stratégies gagnantes pour les éditeurs sas qui était un talk qui avait à l'origine eu lieu lors d'un événement sas stock remote il y a quelques semaines ça et on l'adapte aujourd'hui en français pour vous on va évoquer six stratégies au total les voici d'abord on va faire un rappel sur les bénéfices d'un basculement vers une architecture du micro service nous verrons ensuite le l'intérêt de se préparer au multi cloud ensuite nous verrons l'intérêt de se concentrer sur une proposition de valeur unique est ce que ça peut vous apporter puis nous ferons un point sur l'intérêt de l'écosystème de logiciels comment ça peut être très utile pour vous et pour votre activité en cinquième on verra le développement des api comme accélérateur de nouveaux canaux de vente et enfin nous verrons comment se mettre dans une posture de don à vos clients pour ensuite essayer de les capter et les rendre accro à votre suite logiciel entre autres comment l'utilisation d'un modèle commercial comprenant une partie gratuite une partie freemium pourra vous être bénéfique c'est parti alors commençons par le passage en architecture micro service l'architecture micro service c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau par le passé des fournisseurs de logiciels avaient l'habitude de diviser leur leur solution en partie ce qui est nouveau aujourd'hui c'est que l'architecture micro service ne se contente pas de diviser le logiciel mais la stack complète incluse dans l'infrastructure sous-jacente qui permet de faire évoluer une partie du logiciel et non pas toutes les parties du logiciel en même temps c'est aussi un outil très utile qui permet de vendre à vos clients une partie seulement de la solution sur le marché et non l'intégralité du logiciel ça vous aidera parce qu'au moment de concevoir l'architecture de logiciel en micro service vous pourrez identifier où se trouve votre valeur principale on va revenir dessus parce que quand vous développez un logiciel vous avez beaucoup de briques beaucoup de fonctionnalités mais lorsque tout est complètement connecté en un seul tenant ça vous permet pas vraiment de savoir où vous êtes vraiment bon vraiment efficace vraiment pertinent quand vous créez un logiciel on crée beaucoup de choses on a l'interface utilisateur le login beaucoup de fonctions mais la plupart du temps la valeur fondamentale n'est que quelques-unes des fonctions vraiment importantes pour vos clients alors la seule chose qui vous différencie des autres fournisseurs de logiciels c'est que si on peut pas les isoler et et mettre un focus sur ces fonctions vous risquez de dépenser beaucoup de temps et d'argent pour développer et maintenir un logiciel complet où une grande partie est juste quelque chose que tout le monde a déjà fait exactement de la même façon donc on doit savoir où se situe la valeur fondamentale et ça sera l'objet du troisième point penser les logiciels comme des micros de service est également très utile pour accélérer votre livraison on doit réinventer son système de gestion des versions ça peut vous aider à simplifier certains développements spécifiques au lieu de développer une version complète par exemple vous avez une nouvelle version du logiciel dans un temps dans un schéma traditionnel hors microservices ça peut prendre deux trois mois de développement pour que le client puisse voir la première version alors que si vous utilisez des microservices en revanche l'idée est que vous pouvez déployer un service à la fois au lieu d'attendre une seule livraison vous pourrez en avoir quatre comme vous pouvez voir à l'écran et peut-être que la fonction a elle sera livrée en 15 jours seulement au lieu de dire bon monsieur le client attendait trois mois pour avoir le logiciel complet ce qui est également très intéressant c'est que si vous avez déjà créé une version vous pourrez mettre à jour le logiciel complet c'est parfois assez complexe comme procédure le client peut souvent attendre assez longtemps à voir une dernière version maintenant le change log peut être accéléré puisque vous séparez vous organiser les choses en identifiant ce qui peut être mis à jour et ce qui peut attendre d'être mis à jour et ça permet donc de déployer des microservices des mises à jour de microservices de manière cadencée ça devient assez intéressant en outre pour proposer de nouvelles fonctionnalités vous pourrez plutôt qu'attendre une mise à jour monolithique de version vous augmentez les fréquences par exemple et je suis à la version 2.5 je bascule à 2.6 et vous imaginez de mettre en production des fonctionnalités tous les jours tous les deux jours et ça vous permet de maintenir une discussion régulière avec vos clients vous êtes connecté en permanence ils n'attendent pas des semaines des mois pour être livré ils sont en contact avec votre entreprise tous les jours vous récoltez du feedback et vous optimisez vos livraisons donc on a un levier d'agilité qui est manifeste on est en situation de post-covid d'accord donc sur le marché on a des situations où les clients changent du jour au lendemain et surtout leur attitude d'achat peuvent changer ce qui est intéressant lorsque vous concevez votre application avec des microservices c'est qu'on peut assez facilement imaginer savoir donc isoler votre valeur principale et sachant que les briques peuvent être configurés différemment de manière cloisonnée vous pouvez imaginer que votre logiciel qui répondait aux besoins en mars peuvent répondre à des besoins cet été si la persona ou si la typologie de vos clients a changé en prenant telle partie et telle partie de votre solution ce bloc et ce bloc réuni ça peut devenir la base d'un autre logiciel qui peut s'adresser à un autre marché ou à un autre type de clients donc on peut pivoter si on si on en a besoin ça permet encore une fois de gagner en agilité en créant par exemple de nouveaux secteurs d'activité ou en adressant de nouveau vous pouvez ajouter des fonctionnalités autour prenons la supply chain la chaîne d'approvisionnement à l'intérieur des magasins eux mêmes par exemple si si vous avez un système de gestion de caisse vous pouvez utiliser ce que vous avez fait et décider de ne plus couvrir l'ancienne chaîne d'approvisionnement comme vous le faisiez mais en utilisant tel ou tel bloc et en les combinant avec l'expérience d'autres clients à l'intérieur du magasin parce que vous aurez récolté d'autres données vous pourrez bâtir de nouvelles fonctionnalités qui créera un nouveau logiciel ou un fork en recombinant les briques ce qui vous donnera plus de souplesse pour réinventer la solution et à s'adapter aux nouvelles conditions du marché donc la division microservices la deuxième chose la préparation au multi cloud le multi cloud c'est quelque chose de pas forcément nouveau mais l'ampleur elle est toute nouvelle jusqu'à présent on avait quelque chose d'assez utile pour pour les fournisseurs comme pour les clients puisque quand on déploie un logiciel dans cloud on a on avait l'habitude jusqu'à présent de faire de l'hybridation l'hybrid cloud c'est une partie chez soi et une autre partie dans le cloud or on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est confronté à une situation où on met plusieurs assets plusieurs environnements chez plusieurs fournisseurs de cloud on on s'imagine qu'on est en on est passé en mode sas donc à priori beaucoup beaucoup de gens l'ont fait la solution est donc disponible vous avez des fournisseurs de logiciels qui utilisent aws donc amazon web services d'autres qui ont choisi microsoft azur les troisièmes ont choisi google cloud plateforme en fait tout le logiciel est la plupart tout en lié à un seul fournisseur mais la stratégie devient commence à devenir un petit peu périmée le multi cloud on a plutôt ce type de questions qu'il faut considérer par exemple voilà votre logiciel me plaît mais moi je voudrais qu'il fonctionne sur une architecture chez tel ou tel fournisseur par exemple si vous décidez de développer tout sur aws et que vos clients qui vous disent en attendez attendez mon architecture elle fonctionne sur azur donc je veux pouvoir connecter les développements existants avec mon fournisseur de logiciels je veux qu'il soit plus efficace connecté au même au logiciel que j'utilise à l'extérieur et pas seulement à ce que j'ai développé moi même donc est ce que vous êtes prêts à fonctionner avec plusieurs fournisseurs et pas seulement un seul donc ça c'est essentiel on a des clients qui viennent nous voir aussi en disant jusqu'à présent je ne fonctionnais que sur google cloud mais je suis en europe et mes clients veulent que mon logiciel fonctionne sur mon site principal en europe en france est temps alors deuxième question dans mon propre pays d'accord est ce que est ce que je peux travailler avec un fournisseur logiciel dont la solution fonctionne sur un fournisseur local est ce que vous vous êtes prêts pour ça donc si le cloud service provider comme google cloud n'a pas de centre données dans le pays concerné où vous devez exécuter le logiciel parce que les gens veulent pour des raisons souveraineté des données que les données soient stockées dans leur zone locale est ce que vous êtes prêt à proposer une collaboration et un fonctionnement sur un cloud service provider de ce pays spécifique c'est une question clé à laquelle il faut répondre assez assez rapidement en général dans le cadre d'appels d'offres ou pas d'ailleurs d'autres clients pourront même vous dire moi je veux que votre logiciel fonctionne sur un cloud public par contre cette partie là elle doit fonctionner sur place chez moi dans mon propre centre de données et il faut que le tout soit connecté si si votre réponse est non non tout doit être en ligne on est sur google cloud tout doit fonctionner sur google cloud le le client risque de vous répondre attendez ça risque de pas fonctionner parce que ce module doit fonctionner à l'intérieur de mon entreprise parce que c'est trop critique il n'est absolument pas question pour des raisons commerciales sécuritaires que ça fonctionne à l'extérieur de nos périmètres est ce que vous êtes prêts à encore une fois préparer le terrain techniquement pour répondre à ces questions par la positive voilà donc d'envisager d'être multi cloud c'est essentiel pour coller aux besoins clients c'est plus qu'une simple idée c'est une vraie tendance de fond aujourd'hui on comme on peut le voir là à l'écran un plus d'un tiers des entreprises disent avoir en train de jongler entre plus de quatre clouds publics en même temps donc pour leurs propres projets elles utilisent des plateformes qui peuvent fonctionner sur plusieurs fournisseurs de cloud ça peut être un environnement de tests un environnement de production ça peut être effectivement un cloisonnement par microservice de telle ou telle proposition de valeur peu importe quatre en moyenne donc c'est assez significatif vous pourrez vous dire moi je suis fournisseur ça je suis pas concerné moi j'ai mon fournisseur ça marche très bien par contre si vous êtes face à un client peut-être un peu plus grande envergure et qui a des besoins spécifiques et qui souhaite que votre plateforme fonctionne sur un ancien fournisseur de cloud historique très spécifique pour d'applicatifs vous devrez vous préparer à basculer à ce fournisseur ou à minima en assurer la compatibilité alors comment changer ça comment s'organiser pour que ça fonctionne avec n'importe quel fournisseur de services en ligne c'est la question principale qui se pose ici par exemple si un client vous dit je veux que ces modules fonctionnent sur AWS parce qu'il doit être connecté à une application qui fonctionne sur les services cloud AWS il va peut-être ajouter ces modules là ces microservices là sont profondément connectés à ma chaîne de prod donc je fais de l'edge computing par exemple l'outillage edge ou si j'ai un entrepôt et qu'il est connecté à l'industrie on peut les ajouter mais il va falloir se rapprocher du client donc peut-être qu'une partie sera plus chez AWS il va falloir la basculer chez un autre peut-être même on-prem chez le client comme on voit en bas une troisième partie pour être chez azur par exemple parce que dans le cas du client de tout à l'heure qui voulait absolument une compétitivité avec ses solutions développées sur Microsoft et on peut même ajouter les éléments qui fonctionnent chez scale way en Europe pour des raisons spécifiques de souveraineté notamment donc si vous voulez une souveraineté de données en France on peut dire je veux traiter cette question je vais prendre un fournisseur local qui a une bonne empreinte en PL et ces clients là pourront facilement jongler avec ce type avec ces différents types de fonctionnement et ça sera à vous de les mettre en heure alors quels sont les outils techniques pour pouvoir fractionner votre logiciel et couvrir ça ça il va falloir le traiter une partie d'ailleurs de cette de cette thématique peut provenir d'une vision historique si on parle plus techniquement maintenant on peut se dire que ok tel logiciel utilise telle base de données et que j'ai plus qu'à la réinstaller dans le cloud ça peut être aussi simple on peut prendre MySQL on peut s'orienter vers un fournisseur de cloud qui propose une version managée de MySQL par exemple le déploiement peut être assez long parce qu'il faudrait faire ça avec chaque composante de votre de votre architecture c'est peut-être pas forcément la meilleure manière l'automatisation peut être longue alors ce qu'on a envisagé à une certaine époque c'était de passer par l'hypervision donc la virtualisation donc on a installé des hyperviseurs comme VMware ou comme Nova d'OpenStack et vous pourriez déplacer simplement telle ou telle machine machine virtuelle donc pour qu'elle puisse fonctionner sur n'importe quel cloud c'est une deuxième approche qui a démarré il y a quelques années une décennie maintenant aujourd'hui on a un peu mieux encore si on si on part du principe qu'on peut développer sur des api standards avec du lanceur de code comme Terraform ou alors des api vers des standards du marché où on se dit logiciel utilise pour les données de stock à stocker par exemple l'api gratuite et ouverte s3 ainsi tout fournisseur de cloud proposant une api vers ce ce framework s3 pourra s'adapter à ma suite logicielle sans problème donc je peux prendre mon code le mettre chez un autre fournisseur de cloud il va toujours fonctionner quel que soit la demande je peux être organisé pour le faire fonctionner donc en recherche en cherchant les api standards du marché on peut s'assurer une une pluricompatibilité quel que soit le fournisseur il y a même une autre approche qui est plus moderne celle ci elle est à priori plus souple si j'utilise des plateformes de microservices mais on passe d'une architecture de microservices à des plateformes qui sont nativement taillées pour les faire fonctionner telle qu'elle je pense à kubernetes c'est un exemple la containerisation notamment si on parle de thématiques plus larges donc si j'utilise kubernetes et que mon développement est fait dessus justement ces types de plateformes sont spécifiquement conçus pour déployer une partie des microservices chez fournisseurs a une autre partie chez un fournisseur b et peut-être même une troisième partie chez le soi même chez nous chez le client directement donc on-premise c'est pour ça que vous quand vous concevez votre code avec des microservices c'est d'autant plus pratique parce que vous pourrez utiliser ces plateformes de microservices pour en déployer une partie du logiciel de l'architecture des spécificités définies par le client chez tel ou tel fournisseur et vous répondrez ainsi aux besoins des clients comme on l'a vu dans les questions posées tout à l'heure et ainsi embrasser l'approche beauty cloud grâce à votre nouvelle architecture et aux plateformes modernes qui s'y adaptent une troisième stratégie donc on l'a évoqué brièvement tout à l'heure le focus sur une proposition de valeur unique donc on a parlé à l'instant de l'architecture de microservices qui consistait à utiliser le logiciel en fonctionnant et discutant ensemble de sorte que quand vous avez fait ce travail et vous êtes sur le point de diviser le logiciel vous ajoutez la carte l'architecture de chaque logiciel et chaque brique qui pourra fonctionner de manière autonome et en discutant avec les autres c'est pas seulement une vision des modules à l'intérieur d'un soft c'est vraiment une stack complète qui comprend l'environnement de fonctionnement et et l'environnement cloud donc si les choses sont bien faites vous pouvez commencer à faire fonctionner les choses c'est pareil d'accord maintenant si on regarde l'image on voit d'abord dans toutes ces petites box qu'on peut imaginer que telle partie de ce module de tel module de votre logiciel complet finalement vous êtes en train de réinventer la roue parce que vous recréez l'identification vous récréez la gestion des fichiers vous recréez les outils de communication entre les différents utilisateurs vous utilisez de l'access management pour gérer les écritures l'affichage le tableau de bord les portails tout ça c'est des fonctions qui sont pas vraiment spécifiques à votre solution d'ailleurs chaque fournisseur ça c'est probablement déployer les mêmes donc peut-être que vous dépensez encore encore une fois beaucoup de temps et d'argent pour développer et maintenir quelque chose que tout le monde a déjà fait donc le dosage est pas le bon en tout cas c'est pas le point le plus élevé de votre valeur ajoutée et en plus de ça vous aurez une duplication de valeur commerciale les données par exemple vous aurez en lecture écriture d'informations de base une liste de clients de commandes c'est un peu comme si toutes les fonctions de base de votre erp vous les redéveloppiez au sein de votre solution logiciel on ne fait que lire écrire des données afficher sauvegarder à nouveau cette partie du logiciel elle n'a pas de vraie valeur sur le marché vous devez le faire parce que vous avez une interface humaine mais c'est pas là que votre logiciel deviendra différent des autres donc au final si on pose un regard honnête sur l'étendu des composantes de votre logiciel et que vous regardez la vraie valeur vous en avez quelques valeurs qui seront uniques parfois ce sera du calcul d'experts parce que vous êtes en train par exemple de proposer des la prévision des modèles prédictifs parfois ce sera des modules de calcul en trois dimensions parfois ce sera de l'intelligence artificielle ça peut être de l'edge de l'automatisation donc l'idée c'est qu'on peut imaginer qu'une grande partie de cette valeur viennent des données que vous aurez récolté parce que les données de vos clients sont probablement la plus grande valeur pour votre entreprise donc ce type d'automatisation d'edge computing de calcul d'intelligence artificielle de choses smart que vous pouvez faire à l'intérieur de votre solution c'est en réalité la seule chose qui est une réelle valeur marchande et si vous pouvez l'isoler vous pourrez la renforcer et en la renforçant vous pourrez la proposer comme activité principale et à ce moment là la mettre en place et la vendre de façon plus autonome avec des canaux dédiés d'accord et c'est là où on va s'intéresser un petit peu plus près à une approche plus écosystémique ce qui vous permettrait même à terme en fonction de l'échelle que vous atteignez de vous même devenir l'écosystème parce que si vous vendez quand vous vendez à vos clients bon on peut décider de vendre directement là où se trouvent vos clients pas de souci vous pourrez aussi par contre voir ce qu'un écosystème d'éditeur peut vous apporter et peut-être même jongler avec les deux démarches l'idée de faire partie d'un écosystème pour accéder vous même à un nombre plus grand de clients parce qu'avec votre propre marketing votre propre équipe de vente vous pourrez vous adresser qu'à un certain nombre de clients limite de vos ressources humaines par contre si vous faites partie d'un plus grand écosystème vous pourrez en faire davantage être plus efficace et faire un peu plus de business si vous regardez cet écosystème app exchange dirigé par salesforce on pense enfin moi je pense que faire partie d'un tel écosystème en se disant que mon application en elle-même aurait une meilleure empreinte marché si elle était connectée à un plus gros plutôt que de tout redévelopper je préfère voir si avec la valeur ajoutée que je propose et que j'ai isolé grâce à la démarche microservices je peux donc ajouter un élément de valeur à cet écosystème déjà existant d'accord je vais prendre un autre exemple l'écosystème rh on peut se dire je vais créer un logiciel avec beaucoup de fonctionnalités sur beaucoup de sujets liés au rh mais si on si on si on s'intéresse à la côté foisonnant de cet écosystème on le voit des nombreuses briques existent déjà et il faut à ce moment-là penser à celle que vous pouvez apporter pour améliorer l'efficacité que c'était une main d'oeuvre je pense qu'il faut se rendre à l'évidence rivaliser avec tous ces logiciels c'est compliqué par contre faire partie de cet écosystème collaborer permet certainement de réduire le scope de mon logiciel au moins dans sa contexte dans sa conceptualisation et en proposant juste la valeur nécessaire pour le compléter et en plus de ça être intégré aux autres puisque je m'adosse à quelque chose de plus large qui a déjà veillé à ce que toutes ces briques soient compatibles donc c'est là qu'en connaissant votre valeur fondamentale au sein de votre solution du coeur de votre solution peut-être qu'il y aura un tiers un quart de logiciel qui sera vraiment vraiment valorisé et sortira du loup et si vous pouvez le définir comme un élément autonome et connecté à un écosystème complet ça vous permettra de l'accélérer je pense à l'intime par exemple qui est finalement aussi aussi gros et dominant que salesport dans l'exemple tout à l'heure si mon logiciel RH propose une valeur ajoutée pour les personnes voilà pour le staffing pour les responsables d'embauche je pourrais vouloir être connecté à l'intime et me dire que je ne vais pas proposer mon logiciel complet je ne vais pas perdre de temps et d'argent juste les fonctionnalités clés que l'intime pourra proposer à leurs clients finaux parce que leur part de marché est juste énorme et si je vends à l'intime mes fonctionnalités elles vont s'intégrer à leur écosystème et à ce moment là mais mes opportunités de marché pour moi elles deviendront beaucoup plus importantes que celles que j'aurais pu générer avec ma propre équipe d'accord si on si on ramène au contexte d'aujourd'hui en poste covid beaucoup d'entreprises ont déjà estimé qu'elles allaient réduire les coûts et ça peut passer par une réduction de la voilure en terme de nombre de fournisseurs validés auprès de la direction des achats quelle que soit la taille des clients donc peut-être que vendre par l'intermédiaire ou avec un autre acteur existant plus important qui a déjà de nombreux clients et qui déjà référencés chez vos clients pourra être une meilleure approche que d'essayer de devenir un nouveau et acteur supplémentaire justement dans une situation où les entreprises vont essayer de réduire leur nombre de fournisseurs mais donc si vous dites que vendre votre logiciel directement c'est quelque chose que je peux maîtriser intégrer de bout en bout donc c'est la solution réfléchissez à deux fois parce que on vient de le voir il sera peut-être plus judicieux ça de s'adosser un logiciel existant qui pourra prendre une partie de votre valeur une partie de vos micro services à l'intérieur de son propre logiciel et vous profiterez de sa présence et de son empreinte marché et pour l'utiliser comme un vendeur indirect de logiciel finalement plutôt que d'essayer absolument vendre ça directement au client qui n'a ni l'argent ni la volonté d'ajouter un nouveau soft puisqu'il est en train d'en diminuer le nombre justement donc juste si vous faites pas partie de la liste que vous voyez à droite de votre écran bon et vous en connaissez beaucoup peut-être que c'est peut-être le moment de réfléchir à celui avec lequel vous souhaiteriez travailler avec lequel vous pourriez établir un partenariat à qui vous pourriez proposer votre logiciel unique pour qu'il puisse en faire bénéficier à son énorme clientèle parce qu'à priori l'empreinte marché est significative est-ce que vous savez déjà quel micro service dans votre solution vous pourriez séparer et proposer à votre client final par le biais de ces grosses applications peut-être que vous avez encore une fois un module de calcul intelligent de prévision ces modules pourraient être proposés à des gros acteurs qui les emmèneront au marché pour vous et avec vous donc peut-être le modèle commercial générera moins de revenus par vente mais vous aurez un nombre de clients qui sera démultiplié et en fin de compte les revenus aussi seront démultipliés c'est une autre approche qui amène les acteurs du sas à réfléchir à imaginer de vendre chaque pièce séparément à ses clients finaux par un canal indirect donc techniquement comment est-ce qu'on peut matérialiser cette approche c'est la cinquième stratégie que je vous propose d'étudier ensemble pour compléter l'approche en utilisant les api pour vous aider à ouvrir des nouveaux canaux de vente donc c'est bien que vous ayez envisagé donc de diversifier vos canaux de vente voilà tous les jours vous vendez vos clients directement mais avec vos api vous pourriez donc split choisir les microservices que vous avez sélectionné et les rendre propres à la consommation par tel ou tel canal donc vous mettez en place des api ça peut être des api de facturation c'est des api de livraison on va en balayer certaines et si vous êtes partenaire d'un plus grand sas d'un plus grand membre de l'écosystème ce qui peut se passer c'est que donc il va vous rapporter de l'argent il vous intégrera dans son plus gros logiciel parce qu'il n'aura besoin que des microservices que vous lui proposez il va donc sélectionner votre valeur fondamentale sur laquelle vous pouvez vous concentrer et vous adresser un plus gros marché grâce à lui ce qui vous rend spécial d'accord ce qui vous rend capable de vous spécialiser et de maintenir votre position tout en ciblant directement de plus en plus de clients chaque jour vous pouvez même envisager sans forcément cibler un acteur de l'écosystème vous pouvez vous êtes vous adosser et vous connecter automatiquement au portail d'un revendeur sas ça n'est pas mal sur le marché et l'idée de passer par un revendeur sas ce qui va vous proposer votre logiciel en ligne vient un autre canal qui pourra construire avec vous et avec l'automatisation que vous mettrez à disposition vous pourrez imaginer livrer automatiquement votre logiciel via son agrégateur qui vendra directement à vos clients et encore une fois le business généré sera démultiplié puisque vous aurez automatisé la livraison et la facturation de votre solution logiciel par ce canal donc automatiser facturé par api donc ça c'est d'excellente mesure si en plus vous vous mettez en face des microservices que vous avez isolé une partie de votre logiciel donc vous vous assenciez soit à des membres de l'écosystème principal soit des revendeurs qui recherchent des logiciels pouvant être déployés automatiquement sans vendeurs sans déploiement manuel totalement automatisé donc c'est pour ça que l'approche moderne évoquée tout à l'heure de plateforme de microservices devient très intéressante d'accord et celle aussi de s'adresser à des standards du marché c'est très intéressant aussi parce que l'effort pour mettre sur le marché via les canaux des revendeurs ou des plus grossasses elle devient très facile donc faciliter la tâche et donc avec tout ce que vous avez combiné à pays de facturation à pays d'automatisation vous adressez une plus grosse partie du marché plus vite donc de plus en plus d'entreprises s'orientent dans cette direction faut pas se lever nous mêmes dans nos clients on a une entreprise qui est très douée pour le traitement vidéo par exemple au lieu de proposer ce traitement vidéo ou cette analyse intelligente de la vidéo en direct elle a décidé de revoir son activité et de se concentrer se concentrer sur des microservices qui pourraient être proposés dans un écosystème ils ont choisi adobe donc la suite adobe software plutôt 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 significatif donc ils ne proposent pas l'intégralité de la suite ils ont plus la chaîne ils ont plus l'ensemble du soft le login tout ça c'est fini ils proposent simplement l'algorithme l'excellent algorithme qu'ils ont développé historiquement mais maintenant il est vendu par un autre fournisseur bien plus massif et il se concentre désormais sur leur fader fondamental qui est l'analyse d'image donc gagnant gagnant donc voilà on peut adopter une approche écosystémique en ayant bien isolé sa valeur fondamentale en ayant choisi l'architecture de microservices en étant multi cloud compatible avec tout type de demandes entrantes et en utilisant l'approche api pour automatiser son entrée au marché bon on va voir maintenant la dernière stratégie parce que maintenant vous êtes tous passé en fait ça que vous avez compris l'intérêt de mobiliser tous ces aspects on va essayer d'accélérer encore plus l'activité quelques chiffres juste pour avoir un peu de perspective quand on regarde combien de personnes combien d'éditeurs de logiciels sont passés à un mode de souscription un modèle d'abonnement on voit que huit sur dix maintenant sont passés à l'abonnement donc c'est plutôt une tendance de fonds je pense qu'on revient pas là dessus le mode licence il est à peu de 10% aujourd'hui les temps ont changé donc beaucoup beaucoup de gens considèrent que l'abonnement sas c'est vraiment c'est l'approche moderne il n'y a plus de souci tout le monde ne sera pas forcément sas mais la plupart au moins proposera une partie de sa solution via une souscription sas c'est plus de bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'idée n'est pas de vendre une seule fois à un client en round shot avec une licence vent perpétuelle mais vendre plusieurs fois avec un business modèle récurrent et pendant longtemps a priori si le client est fidèle donc vos clients sont davantage connectés à vous à votre entreprise le cycle de vie du client est plus long donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi bon il y a une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle pourrait vraiment être majeur si ça allait de pair avec un cycle de vie ou un cycle de souscription être extrêmement court aujourd'hui quand on regarde la durée des abonnements proposés par les fournisseurs sas dans le monde la plupart d'entre eux proposent des modèles d'un an et plus trois ans voire davantage ça ressemble quand même beaucoup à l'ancien modèle de licence donc c'est peut-être une tendance que le marché a eu pour pas forcément traumatiser les utilisateurs pour qu'ils puissent garder un semblant de d'habitude mais ce qu'il faudrait en réalité voir sur le marché avec avec ce graphique c'est la colonne de droite la liste qui qui compilent les quelque chose comme 3% d'utilisateurs qui proposent des souscriptions inférieures à un an parce que l'un an c'est l'abonnement qui permettra de découvrir le produit en fin de compte c'est à dire que quand vous avez ça vous n'aurez pas si la pyramide de clients que vous construire pour votre entreprise qui va générer des milliers et milliers d'utilisateurs idéalement elle doit s'envisager avec une autre étape qui permet de capter des clientèles sans forcément les cloisonner et les menotter avec une souscription à long terme on va voir comment si vous voulez bénéficier du mode sas une autre étape ou un autre mode de fonctionnement ça serait d'envisager la création d'une offre freemium un niveau de gratuité je veux dire par là une partie de votre logiciel que vous avez donc isolé intelligemment en fonction de l'aide banquée et en fonction de vos capacités d'automatisation une partie de ce logiciel va être gratuite jusqu'à un certain niveau d'usage de sorte qu'à ce moment là vous êtes en mesure de faire un produit d'appel et donc que générer une attraction vers votre produit plus en plus grande parce qu'il n'y aura pas seulement des centaines ou des milliers d'utilisateurs mais plutôt des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs chaque mois qui viendront tester cette partie gratuite de votre soft parmi eux vous aurez des personnes qui seront prêtes à payer et qui seront en capacité de payer et qui seront volontaires pour payer d'autant mieux d'autant plus qu'elles auront déjà testé votre solution et qu'elles seront déjà acquises à la valeur fondamentale qui vous auront réunie en frontal alors les personnes qui vont payer ne seront pas toujours les mêmes que celles qui l'ont testé on peut se dire bon maintenant j'ai des milliers d'utilisateurs mais seulement des centaines d'entre eux vont payer mais en fin de compte quand on observe cette situation on peut ajouter des clients qui sont juste là pour utiliser la partie gratuite ça y en aura avec les modules gratuits que vous aurez choisi parmi vos microservices mais ils l'utiliseront et s'ils l'apprécient il y a un phénomène qui va se produire ils deviendront certainement votre communauté d'utilisateurs et une communauté ça accroît la notoriété parfois même par delà les frontières dans chaque pays ou plusieurs continents et parmi la communauté peut-être qu'ils ne consommeront pas énormément mais ils feront beaucoup de bruit dans le sens positif du terme parce que dans un monde sas ou si on veut avoir du succès dans le monde entier on aura besoin de gens qui vous feront connaître les ambassadeurs de marque qui vous mettront en avant qui et qui vous feront gagner des clients qui vous feront gagner de l'argent eux à leur tour ce sera certainement pas les mêmes donc à un moment donné il va falloir considérer que les clients qui utiliseront freemium et les clients qui paieront votre produit seront distincts et certainement votre approche micro service vous permettra de bâtir deux personnages de clients type l'un qui permettra de gagner de l'argent et l'autre qui permettra de construire la marque dans les deux cas vous devez trouver quelle valeur fondamentale unique sera donnée à telle et telle communauté pour qu'elle soit connue et quelle valeur sera donnée aux utilisateurs clients du produit qu'ils achètent et qui décident d'utiliser tous les jours donc comment est-ce qu'on comment comment est-ce qu'on se cloisonne ce que chez scaleway on l'a fait il y a pas si longtemps que ça il ya en début d'année fin d'année dernière début d'année on a décidé de changer suite à un lancement de produit qui était bon très bon donc un produit stockage mais qui n'avait pas la croissance qu'on attendait au niveau mondial on a décidé d'introduire un niveau gratuit dans notre propre solution et ce qui s'est passé les premiers mois après après qu'on l'ait fait on aurait dû probablement avoir un peu peur parce que forcément on a vu les revenus diminuer assez drastiquement bien sûr une partie des revenus deviennent gratuits donc maintenant qu'on a créé ce niveau frignol pour une partie de l'offre par contre le nombre d'utilisateurs a tellement augmenté au cours des mois et finalement à six mois plus tard les choses ont changé parce que plus d'utilisateurs avec moins de revenus il y a eu il y a forcément un moment où il y a eu un break even c'est à dire qu'une partie de la gratuité a créé un effet sur les personnes qui paient ces effets d'échelle et d'entonnoir ont fait qu'une grande partie des utilisateurs freemium sont devenus clients alors ça prend un peu de temps mais une fois qu'on l'a fait la machine fonctionne et vous obtenez non pas des milliers de nouveaux utilisateurs mais ça peut parfois atteindre des dizaines ou des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs qui viennent sur votre application donc même si votre taux de transformation est inférieur à 10% allez 3% personnellement je ne sais pas pour vous je préfère avoir 3% de cent mille que 10% de mille donc au final ça devient rentable donc parfois il faut savoir être courageux pour changer de modèle et au delà de juste passer au sas au delà de juste passer à l'hybrid cloud voilà être courageux pour changer de modèle et aller plus loin et donner un peu de valeur en premier on donne à ses clients quelque chose de gratuit on donne un peu de valeur à vos clients librement ça vous concerne c'est votre décision ça vous permettra de créer votre communauté et profiter d'un effet assez massif un effet voul de neige presque qui pourra faire de vous un hyperscaler dans le cloud comme ce qu'elle voulait par exemple ça prend du temps mais ça en vaut vraiment la peine si on résume donc voilà les six stratégies on a brièvement évoqué la première on divise en microservices parce que c'est la clé de finalement de nombreuses possibilités pour votre entreprise parce qu'elle vous permet de décider ce que vous ferez de telle ou telle partie de votre solution ensuite vous essayez de devenir multi cloud parce qu'avec la bonne approche comme kubernetes par exemple vous pourrez répartir des microservices de votre application entre plusieurs fournisseurs en suivant les tendances les besoins clients dans le cloud ça vous donne plus de flexibilité pour répondre à leurs exigences ensuite vous devez savoir lesquels de ces microservices ont le plus de valeur pour pouvoir se concentrer sur ces services et vous pourrez veiller à vendre ces modules par le biais de nouveaux canaux ce qui est avec une approche écosystémique donc vous pouvez faire partir d'un écosystème plus vaste en proposant une cette micro valeur dans un logiciel plus vaste voire auprès d'un revendeur logiciel d'accord en proposant la même micro valeur en utilisant l'approche api pour ces modules avec facturation livraison automatisation qui vous permettra de vous connecter dans un endroit direct et les fournisseurs de logiciels et revendeurs pourront eux mêmes automatiser la livraison de votre solution vous pourrez établir des partenariats avec sa société et démultiplier vos revenus et en fin de compte gardez en mémoire que si vous allez que vous choisissez le mode direct ou indirect pour aller au marché si vous êtes capable de créer des tirés des tirés freemium et premium de votre logiciel vos archives votre architecture microservices permettra de savoir quels modules vous pourrez donner et quels modules vous pourrez réserver pour une version payante donc dans les deux cas vous devez identifier la bonne valeur aussi et permettre à vos communautés de découvrir la valeur réelle de votre soft dans un modèle de version freemium puis d'étendre le riche de votre communauté et de connaître le succès à une échelle plus internationale j'en ai terminé merci à tous pour votre temps vous pourrez nous retrouver par nos canaux habituels et me poser toutes les questions que vous voudrez hors ligne merci de votre attention et bonne chère journée à vous merci d'avoir regardé cette vidéo !